M. Boalem Saïdani, bonjour. Bonjour. Alors, rentrée sociale, rentrée scolaire et universitaire du mois prochain, plus exactement le 3 octobre prochain, une rentrée universitaire sous le signe de la qualité et la performance de l'enseignement avec un système d'évaluation par une entité indépendante. Vos priorités aujourd'hui, relevez le niveau qui a connu une régression de la vie des spécialistes. M. Saïdani. Bonjour, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Merci pour votre aimable invitation. Vous posez là une question très pertinente. C'est vrai que nous sommes au seuil de la rentrée universitaire que nous avons déjà entamée avec la finalisation de l'année 2020-2021 et l'opération des inscriptions des nouveaux bacheliers, l'orientation, l'élaboration des emplois du temps, la répartition des tâches pédagogiques aux enseignants. Nous allons commencer les cours et les enseignements à partir du 3 octobre, comme vous l'avez précisé. Cette rentrée universitaire nous semble extrêmement importante. Elle arrive à un moment crucial où notre pays engage une relance économique importante. C'est pour ça que l'année universitaire 2021-2022 est placée sur le saut de la qualité, de l'amélioration de la formation de nos étudiants, de l'insertion professionnelle des diplômés universitaires, de l'évaluation continue de notre système d'enseignement et de recherche. Mais parler de la qualité de l'enseignement, c'est synonyme de la formation continue des enseignants. Elle sera assurée régulièrement. Alors, quand on parle de la qualité, bien sûr, il faut parler de la qualité de la formation, de la qualité de la recherche, mais aussi de la qualité de la gouvernance de notre université de manière générale. Alors, la qualité, elle s'articule sur six points essentiels qui sont, à mon avis, en relation avec la future Agence nationale d'assurance qualité et d'accréditation des programmes pédagogiques. Une agence qui est prévue dans la nouvelle loi d'orientation portant sur l'enseignement supérieur. Un organe d'évaluation, un organe complètement indépendant du secteur de l'enseignement supérieur. Il y a également l'aspect de l'amélioration de l'encadrement pédagogique au sein de nos universités, au sein de nos écoles. Cette année, le secteur de l'enseignement supérieur a fait un effort exceptionnel à travers l'ouverture d'une opération de recrutement de pas moins de 1630 nouveaux enseignants universitaires et plus de 430 hospitales universitaires. Et ça, ça va nous permettre de renforcer le potentiel d'encadrement de nos universités, mais aussi de nous rapprocher progressivement des standards universels en matière de taux d'encadrement. Il y a aussi l'amélioration du système national de documentation en ligne à travers la création de bibliothèques virtuelles et numériques, l'amélioration du débit internet, la création et la mise en place des structures de liaison université-entreprise, et puis le lancement du nouveau pôle de Sidiabdallah qui constitue une nouvelle génération d'universités avec une nouvelle vision, avec un nouveau statut, avec de nouveaux défis, une nouvelle organisation. Mais une mise à jour aussi des enseignements est nécessaire au vu de ce qui se produit actuellement dans les pays développés où la technologie et le numérique ont supplanté les méthodes classiques. Monsieur Sasson, rapidement sur la question ? Tout à fait. Le défi de la mise à jour régulière des programmes pédagogiques est un acte très important. C'est une opération classique, c'est une opération récurrente, périodique, que nos enseignants universitaires réalisent sous le contrôle du comité national de la commission d'habilitation des programmes d'enseignement. Mais malheureusement, ce comité national d'habilitation, il fait partie des structures de l'enseignement supérieur et nous on souhaiterait externaliser cette opération d'évaluation de nos programmes pédagogiques par l'attribution de cette prérogative à une agence externe, avec un œil externe, qui va juger de manière plus rigoureuse, de manière indépendante, la qualité de nos programmes pédagogiques. Nous avons commencé ce chantier depuis déjà quelques années. Je cite à titre d'exemple le chantier que nous avons ouvert portant sur la refonte des programmes de formation en médecine. Et là, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place progressivement. Nous sommes arrivés actuellement à la quatrième année de formation de médecine, là où nous avons réformé ou revu et mis à jour tous les programmes pédagogiques depuis la première année jusqu'à la quatrième année. Et nous allons poursuivre l'opération durant cette année pour boucler le programme d'enseignement de la formation en médecine dans notre pays. Un programme qui n'a pas connu de révision depuis les années 70. Vous imaginez, avec l'avènement de nouvelles pathologies, avec l'avènement, comme vous l'avez précisé, des technologies de l'information et de la communication, les nouvelles méthodes d'apprentissage d'enseignement, l'ingénierie pédagogique, l'installation des plateformes pédagogiques au niveau des établissements, le numérique qui est présent un peu partout. Donc il y a toute une révolution dans l'ingénierie pédagogique qui est en train de s'opérer. Et le ministère de l'enseignement supérieur travaille justement dans le sens de renforcer ses capacités en matière d'enseignement de qualité à travers l'utilisation systématique des technologies de l'information et de la communication. Mais justement, puisqu'on apporte cette question de technologie, du numérique et les mathématiques, font l'objet aujourd'hui d'un intérêt accru de la part du président de la République. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que le pôle de Sidi Abdelah et les deux nouvelles écoles qui ont été créées par décret présidentiel, contrairement aux 35 autres, est-ce que cela revêt un intérêt particulier ? Cela veut dire qu'on s'inscrit en droite ligne dans la technologie ? Tout à fait, vous l'avez très bien résumé. Monsieur le Président de la République attache une importance capitale au pôle de technologie de Sidi Abdelah. Il a bien voulu en faire de ce pôle un pôle dédié à 100% à la technologie. Et pour sa mise en œuvre, nous allons commencer par ces deux écoles nationales supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle. Pourquoi les mathématiques ? Tout simplement, c'est la sœur jumelle de l'intelligence artificielle. C'est l'enseignement de base, mais ce qui va être dispensé aussi au niveau de ce pôle de technologie dans l'école nationale supérieure de mathématiques, ce sont des outils de mathématiques à caractère appliqué qui vont être un appui au développement économique de nos entreprises. L'intelligence artificielle, je vous informe que cette discipline apporte une plus-value de l'ordre de 20 à 30% dans les PIB des pays développés. Et l'Algérie ne doit pas être à la traîne, ne doit pas être en marge de cet élan. Et je peux vous dire qu'il y a un engouement très particulier qui est exprimé par plusieurs entreprises qui ont émis le vœu et leur volonté de parrainer l'ensemble des étudiants qui sont engagés dans ces deux écoles. Mais le pôle de Cédé Abdallah offre pas moins de 20 000 places pédagogiques. Comment rentabiliser, comment améliorer, comment avoir une vision sur le moyen et long terme sur la question ? Effectivement, le pôle de Cédé Abdallah offre 20 000 places pédagogiques. Nous allons le mettre en place progressivement, mais de manière fonctionnelle. On commencera par la réception de 2 000 places pédagogiques. De 2 000 places pédagogiques, 1 000 vont être dédiées à l'intelligence artificielle, 1 000 dédiées aux mathématiques. Et progressivement, nous allons réceptionner ce pôle. Et il va y avoir la création de nouvelles écoles à connotation purement technologique et technique à partir de l'année prochaine, incha'Allah. Donc d'ici la rentrée prochaine, 2022-2023, il va y avoir la mise en service de ce pôle dans sa totalité. Il faut rappeler que ce pôle aussi offre un certain nombre de plateformes technologiques et de recherches, au nombre de 5. Il offre également toutes les commodités qui vont permettre une prise en charge sociale de l'étudiant à hauteur de l'élite que nous sommes en train de former dans ce pôle. Mais le rentabiliser à hauteur de 10% seulement pour cette année, est-ce que ça ne va pas faire perdre beaucoup de temps avant bien sûr de le rentabiliser à 100% pour atteindre les 20 000 places pédagogiques ? M. Saïdani, rapidement sur la question. Oui, le pôle de Cédé Abdallah qui comporte, comme vous l'avez précisé, 20 000 places pédagogiques, il y a 2 000 places pédagogiques qui sont prêtes maintenant. 10% de ces capacités. Dans un mois, nous allons réceptionner 6 000 places pédagogiques nouvelles et d'ici le mois de mars, avril prochain, nous allons recevoir l'ensemble du pôle technologique de Cédé Abdallah. Donc ça remonte graduellement. Oui, ça remonte graduellement et nous sommes en train de l'équiper également graduellement. Mais certains aujourd'hui, par rapport à l'intérêt qui est porté à certaines filières qui sont aujourd'hui devenues extrêmement importantes et stratégiques pour le développement du pays, qui sont liées intimement à la technologie de l'information et de la communication et également la numérisation du pays. Certains disent aujourd'hui que les mathématiques au niveau, par exemple scolaire, n'attirent pas ou n'intéressent pas beaucoup d'élèves. On a vu certaines statistiques qui sont officiellement communiquées par le département en charge, bien sûr, de cette question, à savoir l'éducation nationale. Pas moins de 3, voire même 5% des élèves s'intéressent aux mathématiques ou en bac mathématique. Comment aujourd'hui inverser cette tendance ? Parce que vous ne pouvez améliorer que si vous réceptionnez un nombre important d'élèves en mathématiques. Tout à fait. Il y a toute une stratégie à mettre en place pour réhabiliter l'enseignement des mathématiques, la discipline des mathématiques. Au niveau scolaire déjà. Au niveau déjà scolaire. Nous avons commencé par la création d'un lycée national de mathématiques à Cuba. Mais malheureusement, dans les années passées, nous n'avons pas prévu un prolongement au niveau de l'enseignement supérieur. Là, le tir est rectifié à travers la création de cette école nationale supérieure de mathématiques. Vous avez créé l'IA et la passerelle ? On s'est déplacé au niveau de ce lycée. Nous avons sensibilisé les étudiants car dans les années passées, ces étudiants qui sont brillants, le taux de réussite, il est pratiquement de 100% dans ce lycée, mais ils ne trouvent pas un prolongement naturel dans le secteur de l'enseignement supérieur. Ils font généralement médecine, ils font pharmacie, etc. Quel gâchis ! Quel gâchis ! Et donc, cette année, nous avons rectifié le tir. Monsieur le ministre nous a demandé d'aller sur place, de discuter avec les étudiants, de les sensibiliser, de leur montrer l'intérêt des mathématiques. Et je vous assure qu'il y avait un engouement extraordinaire pour aller poursuivre des études au niveau de cette école. Nous avons ouvert 200 places pédagogiques et le nombre de demandes pour aller dans cette école était de 5000 bacheliers. Donc, c'est pour vous dire l'engouement et la compétition rude qui a été de rigueur pour choisir et pour sélectionner les 200 étudiants qui sont affectés au niveau de cette école nationale supérieure de mathématiques avec des moyennes qui sont nettement supérieures à 16 sur 20. Et il y a aussi une commission nationale qui regroupe plusieurs secteurs dont le secteur de l'enseignement supérieur et, naturellement, le secteur de l'éducation pour booster la filière de mathématiques à travers sa réhabilitation, effectivement, à partir de la base et lui donner une nouvelle vision au niveau de l'enseignement supérieur, notamment sans caractère appliqué. Alors, monsieur Valéme Sayani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé, bien sûr, de la formation dans l'éducation nationale, dans les filières de mathématiques. Il ne suscite pas beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement. Malheureusement, 3 à voire 5% d'élèves seulement sont inscrits dans ces filières qui ont un taux de réussite à 100% au baccalauréat. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ces aspects-là, il est nécessaire aujourd'hui de tisser les liens que le secteur de l'éducation et celui de l'enseignement supérieur doivent travailler en collaboration sur les filières d'avenir ? Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui recevez ? Oui, tout à fait. Après le baccalauréat ? C'est nous qui recevons les élèves de l'éducation après leur succès au baccalauréat. Et la collaboration et la coopération entre les deux secteurs est tout à fait naturelle. Donc, sur le volet, par exemple, de mathématiques, il y a une commission qui a été installée pour réfléchir sur le devenir des mathématiques et la place que doivent occuper les mathématiques dans notre pays eu égard à l'importance des mathématiques. Également, nous sommes en train de travailler dans le sens de préparer nos jeunes à des compétitions internationales comme les Olympiades des mathématiques. Nous sommes en train de travailler dans la discipline de mathématiques en vue de revoir les méthodes d'enseignement, les programmes pédagogiques, un travail de communication en direction des élèves et des étudiants, un travail de communication en direction des partenaires socio-économiques pour l'insertion professionnelle des diplômés universitaires spécialisés dans les mathématiques. Les collègues enseignants-chercheurs également au niveau de l'enseignement supérieur sont appelés à revoir complètement leur vision en matière d'élaboration de programmes pédagogiques qui ont un caractère appliqué afin de faciliter cette employabilité et cette insertion professionnelle de nos étudiants. La création de l'École nationale supérieure de mathématiques vient à point nommé pour appuyer toute cette nouvelle vision et toute cette dynamique. C'est une école qui va offrir un espace idéal et douane pour l'enseignement des mathématiques dans notre pays et préparer l'élite du pays dans cette discipline. Mais il y a aujourd'hui aussi des inquiétudes qui sont exprimées, par exemple pour les diplômes de master qui s'inquiètent. Est-ce qu'il y aura un concours de doctorat cette année également, M. Saïdani ? Alors, la réponse est toute simple, c'est oui. Il y aura un concours de formation doctorale dont la date sera annoncée par M. le ministre et les nouvelles modalités concernant la nouvelle vision portant sur la formation doctorale sera également développée par M. le ministre en temps opportun. Mais vous dites oui aujourd'hui, mais vous avez parallèlement 23 000 docteurs chômeurs qui cherchent du travail et vous allez en rajouter, M. Saïdani. Expliquez-nous votre logique, votre vision, votre stratégie. Vous êtes bien renseigné sur la question. Effectivement, chaque année, depuis déjà quelques années, chaque année que Dieu fait, nous mettons sur le marché du travail pas moins de 5 000 nouveaux docteurs. Et ça fait un 23 000. Oui. Les seuls débouchés qui sont offerts aux titulaires de diplômes de doctorat, c'est au niveau du secteur d'enseignement supérieur, que ce soit en qualité d'enseignant-chercheur ou alors en qualité de chercheur permanent. Alors ça, c'est en contradiction totale avec les normes universelles où, en principe, on devrait avoir entre 70 à 80 % qui sont dédiés aux autres secteurs et seulement 20 à 25 % qui sont recrutés au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors, ce volet a été abordé, a été discuté, a été débattu, a été ouvert avec courage et détermination par M. le ministre. M. le secrétaire général de l'enseignement supérieur a été chargé personnellement pour aller défendre cet aspect auprès de plusieurs secteurs. Nous avons énuméré une quarantaine de secteurs au niveau de notre pays qui ont des capacités de recrutement et de placement de ces docteurs qui sont sur le marché du travail et qui attendent un poste de travail. Là, il s'agit d'une nouvelle vision concernant l'insertion professionnelle des docteurs qui passe par l'élaboration d'un statut du docteur dans les différents secteurs socio-économiques de notre pays en plus de leur place naturelle, bien sûr, dans le secteur de l'enseignement supérieur. Alors, dans un très proche avenir, nous allons voir le recrutement des docteurs dans le secteur des ressources en eau, au niveau des collectivités locales, au niveau de la justice, enfin, dans les différents secteurs socio-économiques de notre pays. Et les potentialités d'embauche de ces docteurs chômeurs vont augmenter de manière très, très significative. Et comprenez-nous, au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, nous avons une dynamique de formation, une dynamique de recherche, une dynamique de renouvellement de la connaissance qui doit être permanente, afin que nous puissions maintenir la dynamique de formation et la dynamique de recherche dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est pour ça que la formation doctorale au niveau du secteur de l'enseignement supérieur doit être maintenue, doit être renforcée et doit être encouragée. Les débouchés, eh bien, en plus de ce qu'offre le secteur de l'enseignement supérieur en matière de renforcement de son potentiel d'encadrement et de son potentiel scientifique, nous avons ouvert d'autres pistes de recrutement dans les autres secteurs socio-économiques. Et la semaine dernière, il y avait la signature d'un texte portant justement l'insertion professionnelle de ces docteurs qui sont sur le marché du travail, entre le ministère d'enseignement supérieur au ministère de l'Emploi et la fonction publique. Mais dans les médias et objectivement, quel est le devenir de ces 23 000 doctorants en quête, bien sûr, d'embauche, puisque certains disent aujourd'hui que l'université, malheureusement, depuis quelques années, forme des chômeurs ou de potentiels migrants qui vont certainement faire les beaux jours des pays étrangers. C'est la raison pour laquelle certains disent aujourd'hui que la djérérie est devenue une pépinière de formation pour l'Occident, notamment la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, même le Canada. Bon, il s'agit bien entendu d'une mobilité humaine qui est tout à fait naturelle. Mais vous êtes conscients de cette migration massive des élèves aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. M. Saïdani, il décroche le baccalauréat, il part à l'étranger. Il décroche le diplôme universitaire, il part à l'étranger. Certains même s'inscrivent dans les grandes écoles dans la perspective déjà de partir vers l'étranger. C'est pour ça, madame, qu'il faut agir sur plusieurs leviers. D'abord, le développement socio-économique, le développement économique de notre pays. On a besoin de cette ressource qu'on forme aussi, à cause de milliards. Oui, le développement économique de notre pays qui doit être mis en place rapidement. Le développement de l'université va à une vitesse V et malheureusement, le développement économique de notre pays marche avec une vitesse nettement inférieure. C'est pour ça que nous avons le cumul sur le marché du travail d'un grand nombre de diplômés universitaires. Là, nous allons agir sur la création de structures de l'ISON université-entreprise pour faciliter l'insertion professionnelle. Nous allons agir sur la qualité des programmes pédagogiques pour qu'ils puissent être en adéquation avec les besoins socio-économiques. Également, nous sommes en train de revoir carrément la carte de formation universitaire pour la rendre plus en adéquation avec l'environnement socio-économique. Oui, il faut les garder, ces étudiants, M. Cédine. Oui, tout à fait. Nous avons travaillé et nous avons ouvert, avec courage et détermination, le volet, l'insertion professionnelle des docteurs qui sont sur le marché du travail. Et vous avez cité le chiffre qui est de 23 000 docteurs qui sont sur le marché du travail en attente d'une opportunité d'insertion professionnelle. Là, le chantier qui était ouvert et qui a vu sa concrétisation à travers cette signature entre les trois institutions, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'emploi et la fonction publique, à mon sens, constitue une belle opportunité. Il y a également le lancement de plusieurs offres de formation à travers le territoire national pour que la formation universitaire ne soit pas en décalage avec les besoins socio-économiques. Maintenant, il y a aussi un effort qui est consenti par l'État en matière de création d'entreprises. Là aussi, il y a tout un dispositif. Il y a le système d'incubateur également qui est prévu au niveau des universités à travers une idée. On l'amature, on accompagne le diplômé universitaire pour monter sa propre entreprise. Donc, il faut agir sur plusieurs francs pour essayer de faire face à ce fléau. Mais justement, quand vous dites qu'il faut agir sur plusieurs francs, il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Vous avez entre 2013 et 2018, le nombre d'Algériens inscrits à l'étranger dans les universités, notamment françaises, est de 44%. Il dépasse de loin ceux de certains pays mitoyens et également les Chinois avec 31 196 inscrits en 2019. Madame, il faut faire preuve... Il faut prendre en considération ces chiffres, M. Siridani. Il faudrait agir vite pour mettre fin à cette saignée, ce départ massif de nos jeunes vers l'étranger parce qu'ils vont faire le bonheur des autres États et non pas l'Algérie. Et on a besoin d'eux pour, aujourd'hui, construire la nation et le pays. Madame, si nos jeunes partent à l'étranger pour acquérir de la technologie et de la connaissance... Mais ils ne reviennent pas, M. Siridani. Ils ne reviennent pas. C'est une très bonne chose. La mobilité humaine est un processus tout à fait naturel. Mais il faut faire preuve de beaucoup d'intelligence pour attirer cette compétence nationale qui est à l'étranger. Il faut la rentabiliser. Il faut créer un écosystème qui est en mesure de les attirer. Nous avons, par exemple, au niveau de la politique de mise en place de la technopole de Sidi Abdallah, nous avons pris un certain nombre de mesures attractives pour attirer notre diaspora et contribuer de manière très significative dans le renforcement de la formation au niveau de ce pôle. Les universités sont appelées à faire de la même chose. Il y a tout un arsenal juridique qui est en train de se préparer pour créer des conditions favorables au retour de cette diaspora, sinon une participation, même à distance, dans le développement de nos universités, dans le développement socio-économique de notre pays. Cette diaspora doit être une force et non pas une faiblesse. Alors, parmi, justement, les questions qui sont soulevées aujourd'hui, qui sont d'actualité pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour hisser le niveau universitaire un rang supérieur par rapport, bien sûr, à ce qui est relevé, critiques aussi émises par rapport au classement de nos universités, au niveau international. Parmi les défis du secteur aussi, il y a l'amélioration de la qualité et également les questions liées, bien sûr, à l'amélioration des conditions de vie de l'étudiant, notamment dans les résidences universitaires. Quelle est votre stratégie pour cette année ? Monsieur Samedani, il y a une visibilité ? Absolument. Une amélioration ? Heureusement. Une amélioration ? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes très conscients que la qualité de la formation au niveau de nos établissements d'enseignement supérieur passe aussi, en plus de tout ce que j'ai énuméré comme conditions et comme chantiers que nous avons ouvertes pour améliorer de manière continue cette qualité de la formation. Il faut aussi penser aux conditions sociales de l'étudiant, aux conditions de vie de l'étudiant dans nos résidences universitaires qui sont en nombre de 442 résidences universitaires. Avec les conditions également de transport, nous avons une flotte de pas moins de 6 000 bus qui transportent nos étudiants. Également à travers les repas que nous servons qui sont pratiquement au voisinage d'un million de repas servis par jour. Donc l'amélioration de la qualité de vie de l'étudiant est une préoccupation de monsieur le ministre qui suit personnellement ce dossier. On a été instruit par les autres autorités pour revoir le mode de fonctionnement des œuvres universitaires mais ça c'est à moyen terme et c'est une opération qui va se faire vraisemblablement de manière progressive. Mais dans l'immédiat, le court terme, c'est l'amélioration de l'existant, l'amélioration de la gouvernance, l'introduction de la numérisation, le respect du protocole sanitaire, mais aussi la réhabilitation de plusieurs résidences universitaires qui sont pratiquement en nombre de 30 résidences universitaires à travers le pays qui sont dans un état de dégradation très très avancé. Et là, il y a des mesures urgentes qui sont prises, que ce soit une réhabilitation ou une fermeture pour les réhabiliter de manière fondamentale. Alors, en parallèle, là où nous recevons de nouvelles résidences universitaires, systématiquement, on ferme les anciennes pour les réhabiliter et on transfère les étudiants. Donc il y a des moyens colossaux qui sont mis en place Il y a des résidences universitaires au niveau d'Alger qui vont être fermées ou réhabilitées par étapes. Il y a des résidences universitaires dans le sud, je cite l'exemple de Bourgla, à l'est, je cite l'exemple de Constantin. Donc il y a des moyens qui sont développés par l'État afin de réhabiliter ces résidences universitaires. Alors, des actions pour réhabiliter ces résidences universitaires, mais on sait aussi que les œuvres universitaires, c'est beaucoup d'argent, c'est un montant colossal. C'est un milliard de dollars. Voilà, j'allais vous lancer le chiffre. C'est un milliard de dollars qui sont investis pour avoir ce type de qualité. Comment les améliorer ? Est-ce qu'on peut parler de la qualité de la restauration quand le ticket de repas est toujours à un dinar cinquant ? Oui, c'est... Il ne bougera pas ? Déjà, le cinquante centimes n'existe plus dans la monnaie. Même le dinar. Le dinar existe. Très rarement, on voit un dinar au cinquante centimes. Il symbolise la souveraineté de notre pays. Mais... Non, le dinar, je veux dire la pièce de dinar. Vous avez raison de dire qu'il y a des moyens importants qui sont mis en place par l'État. Et quand on voit la qualité de la prestation et surtout le taux de satisfaction de l'étudiant, eh bien, on peut en parler. C'est pour ça que ce chantier est ouvert. C'est un énorme chantier. Oui, c'est un énorme chantier. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Mais aussi, il faut avoir une vision. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Nous sommes dans un environnement universitaire exigeant, à juste titre. Si on veut former une élite, il faut bien la prendre en charge. Il faut bien la considérer. Il faut bien la transporter. Il faut bien la nourrir. Il faut bien l'héberger. C'est tout à fait normal. Mais vous avez aussi un milliard de dollars dépensés annuellement. Ça représente dans certains États leur PIB. Monsieur Seyé. Écoutez, c'est des moyens colossaux, effectivement, qui sont mis en place. Et les étudiants, qui sont les principaux concernés de cette prise en charge sociale, ne sont pas contents. Donc, c'est pour ça que ce chantier a été ouvert par les pouvoirs publics. Les plus hautes instances, les plus hautes autorités du pays, nous ont instruits pour présenter un projet de réforme des oeuvres universitaires. Tout un dossier est ficelé, et mis entre les mains des responsables. Maintenant, nous allons continuer ce chantier qui est extrêmement sensible et qui nécessite une approche participative, une approche pragmatique, mais aussi une volonté d'amélioration. Et le système d'évaluation est au cœur de la réussite des nouvelles dispositions qui vont être prises. S'il n'y aura pas d'évaluation, s'il n'y aura pas de suivi, s'il n'y aura pas une gouvernance de qualité, je pense que ce serait difficile d'espérer des résultats meilleurs. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, rapidement, M. Sayani, comment peut-on capitaliser ces actifs immatériels en l'absence de programmes nationaux de développement structurel où certaines dotations d'infrastructures ont du mal à démarrer ? Bien sûr, il parle de la pléthore des doctorants. M. Sayani, rapidement, s'il vous plaît, sur la question. La pléthore des doctorants, nous avons traité cette problématique. D'abord, déjà, la philosophie de la formation doctorale sera révisée. M. le ministre va annoncer le nouveau dispositif. La formation doctorale est un levier important, essentiel, dans le maintien de la dynamique de recherche et de la formation au niveau de l'université. Les docteurs qui sont mis sur le marché du travail ont d'autres opportunités d'embauche dans plusieurs secteurs socio-économiques. Il y a peut-être plus d'une trentaine de secteurs qui vont offrir des opportunités d'embauche à ces docteurs. Mais pas avec 30 000 dinars ? Non, non. 40 000 dinars ? Non, non, non. Ils vont avoir un statut honorable, je vous assure. Nous avons longuement réfléchi sur la question et il n'est pas question de sous-estimer le docteur. Il est temps aujourd'hui de prendre conscience que seule la ressource humaine est la richesse d'un État ou d'un pays. de ce système d'un pays. Il faut inverser les choux. Absolument. On a toujours pensé que la machine pouvait remplacer l'homme et c'est l'homme qui crée la machine. Absolument. Je cite l'exemple, si vous me permettez, de la Jordanie qui n'a pas de richesse naturelle ou très peu. Et sa richesse, c'est la ressource humaine. Alors, nous, nous avons une ressource humaine qui dépasse les 42 millions d'Algériens. Eh bien, il faut aller dans le sens de sa rentabilité. Il faut la former. Il faut la sensibiliser. Il faut la garder. Il faut la garder. Et il faut l'insérer dans le dispositif économique de notre pays. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, il faut avoir les moyens de sa danse, aujourd'hui, M. Saïdani, les meilleurs en maths virent vers la médecine ou la pharmacie pour assurer leur avenir. Assurer leur avenir, ce n'est pas forcément en médecine ou en pharmacie. Assurer son avenir, c'est d'avoir une formation de qualité. Je suis désolé de vous le dire, madame. Toutes les disciplines se valent. Il n'y a pas une discipline plus noble que l'autre. Ce n'est pas possible. Il faut que cette idée, nous l'évacuions définitivement de nos esprits et des esprits de nos jeunes. Toutes les disciplines se valent. Alors, vous avez cette question qui m'a fait rire à l'instant. Y a-t-il une différence en termes de rémunération entre un chercheur qui cherche et un chercheur qui trouve ? Un chercheur. Il cherche. Il cherche, bien sûr. Mais il trouve, il produit des publications, des brevets. Il accompagne le pays dans ses expertises, dans ses innovations, dans la création de nouvelles idées. C'est l'intelligentsia. C'est l'intelligentsia. En clair. M. Boilem, Séridani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Et bien sûr, pour votre santé et votre sécurité, portez vos masques. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.